Bonsoir, je m'appelle Baboulaïti Soho, je suis venu pour vous faire plaisir avec le conte, moi et mon frère Massambougue. C'est parti. Bonsoir, au temps du temps, quand le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps pour dire je n'ai pas le temps, c'était-il y a long ? Ah, la salle de Marodiezel, il faut démarrer à l'essence. C'était-il y a long ? Merci beaucoup. Que Dieu vous laisse encore longtemps ici. Mon père me disait, la longévité ce n'est pas de rester longtemps sur terre, mais c'est de faire que les gens restent heureux longtemps sur terre. Et c'est pourquoi nous célébrons 50 ans d'intelligence. On m'a dit que l'AUF c'est l'agence universitaire de la francophonie. J'ai dit non. Le A pour moi c'est abnégation, c'est allié, c'est alliance, c'est alliage. Et le U pour moi c'est unité dans la diversité, union des peuples normalement séparés, diversité unie dans une langue qui ne domine pas les autres, mais qui rend intelligents les peuples de toutes les langues de la francophonie. Et on m'a dit le F, j'ai dit franchise, comme franchise dans la collaboration. J'ai dit aussi le F, c'est fort ce que l'espace francophone doit être. Et un jour on m'a demandé à Bruxelles, quel était mon rapport avec le français. Moi, professeur de français, formé au département de lettres modernes, de la meilleure université du monde, l'Université Charente-Diop bien sûr. On m'a dit, mais ma samba, pourquoi un docteur en lettres continue-t-il à compter ? J'ai dit pour faire partie de ceux qui comptent. Parce qu'au bout du compte, le compte règle le compte de ceux qui pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à leur compte bancaire. Et je leur ai dit, mon rapport avec le français, c'est que je suis un amoureux du français. Mais mon rapport avec le Wolof, c'est que j'aime passionnément le Wolof. Ce n'est pas contradictoire. Alors, c'est l'université qui raconte ce soir à l'université. Pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait vous raconter ? Alors une histoire me vient à la tête. Une histoire qu'on m'a dit de dire, on m'a dit de le dire comme je peux le dire. On ne m'a pas dit de le redire tel que je l'ai entendu dire. On m'a dit juste de le dire, sans redire, comme j'ai entendu dire, sans médire, sans me dédire, sans même contredire ceux qui ont fini de... Parce que chacun de nous a quelque chose à... Merci. L'histoire est un conte, peu, tant pis pour les serreurs et les diolas. Mon conte s'appelle Sambayel, fils de voleur et petit-fils de menteur. Si vous connaissez l'histoire, il est utile que je la raconte. Mais ce n'est pas grave, je vais la raconter quand même. C'est l'histoire d'un enfant qui vit avec sa mère. Son père, lui, était déjà mort. Comme tous les hommes, il partait les femmes dans la difficulté. Parfois, pas tous les hommes, mais certains. Et lui, il était parti. Il était allé faire la guerre et il est mort pendant la guerre. Et l'enfant était tellement impoli. Que lorsqu'on ouvrait le dictionnaire et qu'on cherchait la définition du mot impoli, c'est sa tronche qu'on voyait. Et il était tellement impoli que tous les jours, il passait la journée, l'après-midi et la nuit à frapper tous les enfants à propos de tout et de rien. Bonjour Samba, hop, une claque. Comment vas-tu Samba ? Hop, une claque. Où vas-tu Samba ? Hop, une claque. Il a tellement frappé les enfants qu'il a fini par frapper Amdel. Amdel était le fils du patriarche. Mais c'est comme si aujourd'hui, le fils du doyen, Salouniaï, frappait le fils de son excellence, M. Haddad, qui est le doyen ici, le patriarche. Et non content de gifler l'enfant, il lui dit, mais je te giflerai demain encore. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il avait giflé ? En fait, Amdel avait un goûter auquel voulait goûter Samba. Et Amdel ne voulait goûter que Samba goûta à son goûter. Répétez. Je comprends à votre rire que je dois répéter, donc je répète. Amdel avait un goûter auquel voulait goûter Samba. Mais Amdel ne voulait goûter que Samba goûta à son goûter. Voilà comment j'enseigne l'imparfait du subjonctif dans mes classes de lycée. Le lendemain matin, ils se sont rencontrés au milieu du village. Et là, Samba avait vu Amdel qui avait le même goûter auquel il voulait. Mais lui était dégoûté que Samba voulait goûter à son goûter. Et Samba l'a giflé. Et Amdel est retourné chez lui. Et Amdel a dit à son père, papa, Samba m'a frappé. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien. Si demain, Samba se frappe, Dis-lui, Samba, fils de voleur. Dis-lui, dis-lui, Samba, fils de voleur. Petit fils de voleur. Le lendemain matin, il rencontra Samba qui lui appliqua une gifle magistrale qui le transforma en toupie. Presque comme une tante mauritanienne. Et là, il voulait dire, Samba, fils de voleur, petit fils de menteur. Mais il eut peur, il recula. Mais à force de reculer, il était rentré dans la maison familiale. Et là, il voulait dire, Samba, fils de voleur, petit fils de menteur. Il eut tellement peur qu'il recula. Et à force de reculer, il était sous le lit. Et sous le lit, il dit, Samba, fils de voleur, petit fils de menteur. Mais Samba l'avait suivi. Et Samba avait collé son oreille à la palissade de Baboulaï. Et Samba n'a rien dit. Il est allé voir sa mère et a dit à sa mère, Maman, je voudrais savoir le métier de mon père. Heureusement que les femmes africaines ne racontent pas tout. Il dit, mon fils, va jouer. Il dit, Maman, je ne sortirai pas d'ici. Je connaissais les meilleurs ennemis dans le quartier. Et je vais leur demander le métier de mon père. Il dit, mon fils, va jouer. Dis-moi le métier de mon père. Il dit, ton père, c'était un voleur. Il dit, voleur, mais de quel niveau ? Championnat du Sénégal, Champions League ou bien Europa League ? Il dit, Coupe du Monde.